Le chemin des ateliers, la pointeuse, le tourniquet, ce rituel chaque matin pour les fondeurs, dans quelques mois c'est terminé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise ? Il y a 55 ans, on retrouve du boulot maintenant, ça va être difficile. Mais bon, il faut être positif. Le travail y en a si on en veut. Après on verra bien. Ça va être compliqué mais bon, il faut attendre de toute façon. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Il faut attendre les événements suivants. Pour l'instant, ça va être difficile de se projeter, difficile de se motiver, mais bon, c'est comme ça. Alors ce que me disent les copains, ils ont raison. Un peu plus tôt, sans surprise, les salariés de la fonderie aluminium apprennent la mauvaise nouvelle. Si on n'a plus de repreneurs et qu'on n'a plus de boulot à partir de fin juillet, on passe en liquidation et on est licenciés avant les vacances. Près de 40 ans de fonderie pour certains, une vie passée à fabriquer des moteurs pour l'automobile. Sous-traitant du constructeur Renault, les anciens repreneurs des fonderies, soutenus par l'Etat, ont été incapables de reconvertir le site industriel. Aujourd'hui, on est toujours en vie et on va faire savoir ce qu'on veut. On n'est pas simplement que des gens des futurs licenciés, on est aussi des gens qui, on veut aller chercher des droits pour que tout le monde puisse avoir une sortie digne. Et on ne veut pas se faire enterrer en première classe. Ça, il y a une erreur de question. Les 300 salariés de la fonderie aluminium espèrent obtenir des primes de reclassement de la part de Renault. Un contact est prévu mercredi avec le constructeur français, qui attend toujours ses 100 000 culasses. D'ici là, les syndicats appellent à la grève. D'ici là, les bruits sont déjà amenables ? Sous-titrage ST' 501